On compare souvent les fourmis et citons ou fourmis légionnaires aux hordes de huns qui ravageaient tout sur leur passage. Face à elles, il faut fuir. Et vite. Quand une colonie de fourmis est en marche, elle ne fait pas de quartier. Tout ce qui se trouve sur leur chemin sera impitoyablement dévoré. Les fourmis légionnaires sont dotées de mandibules hypertrophiées en forme de cisaille qu'elles utilisent pour tailler leur proie en pièces. Elles ne perdent pas de temps à la dévorer et la digérer. Tout en la découpant, elles l'aspergent d'acide formique. Celui-ci dissout les chairs, les tendons et les muscles en une sorte de liquide qu'elles avalent avant de continuer leur route. La seule défense est de ne pas bouger d'un poil, car les légionnaires sont pratiquement aveugles et distinguent tout au plus la lumière de l'obscurité. Elles repèrent donc leur proie à leurs mouvements. Cette patrouille est en chasse. Dès que les éclaireuses ont trouvé une source de nourriture, elles en informent le reste de la colonie par un message chimique. Ce scarabée est six fois plus gros qu'une fourmi, mais face à une armée, il ne fait pas le poids. Certaines proies ne sont pas dégustées sur place, mais découpées et transportées jusqu'au bivouac. Comme au temps des pyramides, si on a assez de bras ou de pattes, on peut déplacer presque n'importe quoi. Les fourmis sont si nombreuses sur Terre que leur poids total équivaut à peu près à celui de l'humanité. D'ailleurs, leur nombre fait d'elles un insecticide naturel, capable de nettoyer une zone entière, jusqu'à ce qu'elles reprennent leur route.